Je voudrais vous dire deux mots sur l'endroit où nous nous trouvons et sur les catacombes. Vous savez sans doute que le mot de catacombe vient précisément de l'endroit où nous nous trouvons qui ressemblent à une combe, qui ressemble à une déclivité de terrain, à une petite vallée. Et donc c'est ainsi que ces lieux ont pris le nom de catacombe. Pourquoi les chrétiens se sont-ils fait enterrer dans les catacombes ? On a peut-être exagéré un peu le fait que dans certaines époques de persécution, les chrétiens se cachaient dans les catacombes et que c'est pour ça qu'ils étaient enterrés à cet endroit. Ce n'est pas tout à fait vrai. Vous savez que la vie à Pia Antica que vous avez suivie était bordée de tombes de riches romains qui, une fois convertis, donnaient leur tombeau et la propriété qu'ils avaient aux chrétiens, de telle sorte que les chrétiens pouvaient se faire enterrer auprès des personnes descendantes de ces riches familles. Et c'est ainsi qu'il y a eu de nombreuses catacombes et de nombreux cimetières qui se trouvent dans cette région. Les catacombes de Saint-Caliste qui se trouvent à notre gauche, à ma gauche du moins, vers le nord, les catacombes de Saint-Caliste ont jusqu'à plus de 40 kilomètres de galeries. Et il y a encore beaucoup de galeries qui n'ont jamais été explorées. Il y a donc là des milliers de chrétiens qui ont été enterrés. Dès que la paix est venue pour la chrétienté, alors on a honoré les endroits où se trouvaient le corps de personnages au plus important, comme le corps de Sainte-Cécile a été dans les catacombes et a été transporté ensuite des catacombes à l'église Sainte-Cécile au Transfévère. Et ainsi, de nombreux corps de martyrs ont été ensuite transférés des catacombes dans les églises qui ont été construites pour recevoir l'adresse. Ce sont donc des lieux qui doivent nous émouvoir, car c'est tout de même là que la plupart des chrétiens, des premiers chrétiens de Rome ont été enterrés. C'est là donc que se sont passées les cérémonies émouvantes. Et sur les plaques de marbre qui recouvraient ces tombes, on voit des inscriptions absolument étonnantes, absolument extraordinaires, de piété, de froid. On y mettait souvent des poissons. Vous savez que le poisson est le signe du Christ. Et le poisson en grec se dit ictus, qui veut dire Iézus Christus ou Ios Theus au terre. C'est-à-dire en grec Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur. Et les premières lettres de ces cinq mots font précisément ictus, qui signifie poisson. Et c'est pourquoi on a fait, sur ces vagues de marbre, des poissons qui rappellent notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ainsi donc que nous entrons dans ce lieu où ont été commencés les premiers cimetières des chrétiens. dont on a cœur de demander à tous ces chrétiens et à tous les martyres qui ont été enterrés dans ces catacombes de nous communiquer aussi leur foi et leur ardeur afin de continuer également la construction de l'Église, ce que nous avons à construire à leur suite. Maintenant, nous allons donc commencer nos prières pour cette cinquième basilique sur les sept basiliques que nous visitons. Il nous restera à visiter demain matin Saint Paul et Saint Laurent en les murs.